Troisième épisode et toujours pas de construction et bien aujourd'hui il est grand temps d'y remédier donc du coup mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour le troisième épisode évidemment sur le LP saison 4 et depuis le dernier épisode d'ailleurs il ya eu quelques petites avancées parce que précédemment j'avais dit comme quoi j'allais farmer un maximum histoire dans cet épisode de me faire une bonne armure on peut voir déjà à ma barre d'xp qu'elle a pas mal avancé si on regarde un petit peu ses coffres pas mal de cobble d'accord mais surtout le coffre qui nous intéresse bah c'est lui puisque oui voici globalement à peu près tout ce qui a été miné depuis le dernier épisode alors ça représente un certain nombre de pioches on va pas se le cacher et je crois qu'il ya encore un petit peu de fer d'ailleurs à l'intérieur et même peut-être ici donc ouais y'a pas de quoi se faire un picone pour l'instant mais peut-être dans pas si longtemps que ça l'usine à poulet de son côté a un petit peu produit vu le temps que j'y ai passé en soi c'est un petit peu évident mais du coup le sujet d'épisode d'aujourd'hui sera de construire notre premier bâtiment pour l'instant j'hésite encore un petit peu soit pour le bâtiment de l'usine ici ou alors peut-être une maison histoire de se faire un petit peu de stockage etc etc et d'ailleurs il se met à pleuvoir en ces transitions mais tellement insane mais forcément pour ça il nous faudra les matériaux donc on va pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode sur l'ULP alors bat il me toucher et ouais il m'a touché et j'allais dire on ne peut même plus récolter donc un sucre tranquille mais attend il me fait hyper mal faut pas que je me rends là-dessus j'ai 30 level attends et en plus il commence à faire nuit oh la 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 l'enfer attend faut juste qu'il se rapproche un petit peu je pense que je vais m'éloigner un petit peu comme j'ai pas de deathrider c'est la galère la plus totale mais oh si on arrive à loot un trident oh ce serait tellement magique ok gauche droite petite esquive ok parfait oh putain en plus y aller je vais dormir je vais dormir instantanément je vais dormir instantanément putain voilà au revoir j'ai deux coeurs j'avais oublié de dormir j'avais que j'avais complètement oublié de dormir ok on a deux coeurs on va régénérer un petit peu parce que oh l'enfer d'ailleurs il y a aussi un slime ici d'accord l'autre il a pas encore disponible c'est totalement parfait je vais pouvoir aller lui foutre un premier coup un deuxième coup trop putain il va m'avoir il va m'avoir ou pas pas du tout oh 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 non pas de trident t'es sérieux je suis un petit peu dégoûté mais bon dans tous les cas on a toujours notre slime hop voilà qu'on va tuer je pense assez rapidement pour avoir quelques petites slime ball oh oui mais oh là il y en a beaucoup oh il y en a beaucoup il manquerait juste une petite looting 3 après ce serait parfait donc bref comme je disais précédemment l'idéal serait d'aller faire une petite exploration peut-être pour avoir un petit peu de spruce peut-être pour avoir alors du dark oak non c'est juste là mais voilà pour avoir au moins quelques ressources afin de construire on va ranger tout ça voilà et je pense qu'on soit en devrait être bon peut-être pour un petit peu plus de chicken parce que je suis pas sûr d'en avoir suffisamment up pour la route et là bah écoutez c'est parfait on va je pense partir dans cette direction étant donné qu'il me semble j'ai bien dit il me semble avoir déjà vu des montagnes ou des trucs comme ça au niveau des oeufs ça a bien produit aussi donc qui dit montagne dit forcément peut-être des des spruce après vraiment je suis pas du tout sûr de ce que j'avais en sens et ah bah si bah voilà parfait il y a bel et bien une montagne parce que même je crois que le spawn se trouve ici c'est parfait on a déjà un arbre c'est vraiment la meilleure génération du monde genre on a tout à côté et tac voilà parfait l'arbre ça dégage on va attendre un petit peu pour les pouces est-ce qu'il y en a d'autres il y a éventuellement celui-ci bon même là il y en a plein on a des lamas on a des vaches éventuellement des vaches pourraient peut-être en ramener parce qu'il me faudrait absolument du cuir vraiment et j'ai jamais vu un arbre aussi petit what the fuck c'est quoi ça il a poussé dans le sol ou ok première fois que je vois un arbre aussi petit je sais pas si c'est un changement ou un bug mais ok ok bah écoutez on va on va continuer farmer un petit peu tranquille oui puis ensuite on va rentrer on pose un petit peu de cobble un petit peu de dirt et logiquement on devrait pouvoir mettre hop les pouces comme ceci je sais pas du tout si le puzzle va se propager à cette hauteur peut-être ah il s'est quand même propagé ouais donc l'idéal c'est vraiment de faire sur l'eau parce que or le puzzle c'est c'est vraiment dégueulasse c'est infâme en tout cas à enlever hop on replante on a est-ce qu'on peut avoir des arbres avec beaucoup de feuilles c'est juste ce que je demande et ben c'est incroyable on va mettre le dernier avec un seul de bonne mille je pense pas qu'on va aller très très loin bon c'est pas grave et du coup allons chercher les vaches le souci dans l'histoire je n'ai que deux laisses hop la première et la deuxième le terrain est peut-être pas idéal mais bon tant qu'elle ne tombe pas moi ça me va et pile poil quand la nuit tombe et bah parfait on va déjà commencer à vous installer voilà dans un petit enclos juste hop les laisse tu me les redonne merci tac portail barrière et j'ai pile poil le bon nombre et bah ça va partir sur un dodo vu que j'ai fermé pas mal de blé ces derniers temps je devrais avoir largement ce qu'il faut cette trappe elle va me casser les couilles ce qu'il faut du coup pour les reproduire un petit bébé voilà et bah parfait nickel ça va grandir à présent pendant ce temps là on va pouvoir fermer un petit peu le spruce logiquement je devrais avoir ce qu'il est ici qui doit bien avouer globalement sera assez petit c'est juste vraiment pour envelopper l'usine alors voilà on va déjà faire un petit peu la base du bâtiment hop juste par contre là je me suis couré tous les bâtiments seront un petit peu dans ce style peut-être un petit peu différent puisque pourquoi pas dans l'idéal vers ici mais deux trois petits bâtiments par ci par là mais surtout au fur et à mesure essayez vraiment de construire une ville qui se trouvera peut-être par ici je sais pas si ça va se faire mais j'aimerais beaucoup après il risque d'y avoir pas mal de terraforming à faire à partir de là ça va pas mal se jouer avec les murs tac comme ceci peut-être parfois ne pas mettre tout le temps des escaliers en bas je pense que ça peut être bien de changer un petit peu tac là on va quand même mettre un escalier là on en met un là on en met un là on en met un là on n'en met pas tac ceci étant fait à partir de là hop on va mettre un petit peu dans des hits histoire de bah que ce soit un petit peu assorti juste par contre là ça me dérange un petit peu voilà comme ça on pourra dire qu'on sera vraiment parfait mais juste pour ce système redstone on va devoir peut-être même des blocs devant genre des escaliers ou des trucs histoire de cacher genre je vois bien pourquoi pas un escalier comme ça un escalier alors non pas non tu dégages merci pas comme ça ce que du coup ça active le système redstone je veux juste un escalier comme ceci ok et pourquoi pas au dessus ouais un bloc en fait en soit comme ça ça devrait être bien alors juste par j'ai un petit doute au niveau de la couleur ouais non en fait en soit on peut utiliser du spruce en vrai je sais pas trop ce que ça peut donner mais ouais pas mal pour le moment on peut partir là dessus en vrai ouais non comme ça c'est bien en plus le spruce est clairement le matériau le plus facile à farmer hop tac parfait ça aurait été du bois de jungle ça aurait été un petit peu plus compliqué mais là au moins ouais on est bon juste sur le côté c'est un petit peu la même chose donc pourquoi pas mettre un escalier en andesite ouais voilà c'est juste vraiment histoire de cacher le truc hein c'est c'est pas très compliqué tac là on passe du coup au bûche de l'étage supérieur toujours un petit peu la même chose là dessus pas trop de problèmes et c'est très bizarre mais j'ai pas trop envie de descendre c'est c'est ultra chelou on va peut-être rester un petit peu plus longtemps que prévu là haut en y repensant je crois il y a quelqu'un qui nous attend en bas sinon c'est exactement pareil voilà ici on va en profiter pour mettre le spruce qu'on va pouvoir ensuite changer en bois déjà un petit peu plus beau l'appareil tac voilà on va tout transformer j'espère que j'ai encore du bois sur moi j'ai pas trop fait gaffe à ce qui me restait mais ouais d'accord j'ai plus rien bah va falloir descendre mon épée hop ok elle est là on va essayer de descendre par ici le creeper il est où vas-y je t'attends hop je t'attends vas-y faut juste pas qu'il pète sinon il va tout casser tac ok et le dernier coup le fatal parfait va falloir vraiment que j'éclaire cette zone parce que c'est juste totalement affreux toutes les nuits il y a plein de mobs et encore j'ai vraiment essayé d'éclairer un petit peu les environs mais trop de trucs à éclairer on prend un petit peu de spruce et ensuite alors oui le toit normalement se fera avec de la blackstone poly oui voilà je cherchais le nom on va peut-être essayer de monter peut-être non je c'est affreux j'arrive pas à monter allez vas-y ok voilà parfait juste ne pas tomber avec les poules ce serait ce serait aussi une bonne idée voilà pour ce qui est du bas on réglera les derniers détails un petit peu après puisque nous allons commencer tout simplement à construire le toit voilà donc bon pour ce côté là c'est assez simple j'ai je crois juste oublié de me crafter une dalle de blackstone mais bon pire c'est pas grave on ira la chercher juste après on va essayer de bien placer voilà parfait le bloc ensuite à partir de là je crois qu'on va pouvoir peut-être mettre les escaliers ça veut dire bloc là escalier ensuite là on arrive au milieu donc on va pouvoir monter peut-être jusque là ouais pas du tout voilà là normalement ça devrait être mieux donc là lui on va pouvoir l'augmenter et juste là on va casser ce bloc là wow il y a eu un petit lag tac voilà on met le bloc ici les escaliers on va refaire exactement les mêmes choses des quatre côtés pour le côté spruce du toit ouais ça devrait ça devrait être bon le seul petit problème étant que je me suis complètement trompé dans les crafts voilà je me suis crafté des dalles polies de blackstone or c'est pas du tout ça qu'il nous faut c'est de la brique donc bon c'est pas non plus très très grave on pourra toujours modifier ça après dans tous les cas hop on va pouvoir déjà commencer à faire le toit globalement on va être assez basique c'est juste des blocs hop des escaliers dessus ça le coin comme ceci bref ça va pas être très très complexe on a déjà fait la plus grosse partie juste avant tac voilà normalement pour le dessus on devrait mettre des blocs comme ceci pourquoi pas en escalier ouais d'accord celui ci on va pouvoir hop le prolonger il va pouvoir se relier avec tous les autres donc ça veut dire lui aussi et ça veut dire lui aussi ouais parfait escalier 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 pourquoi on va mettre une dalle en vrai ah ouais non mais vraiment les dalles polies or c'est horrible attend je vais peut-être les mon craft et c'est vraiment horrible hop voilà on va s'en craft et 18 ça devrait être ça devrait être bon en tout cas je crois hop voilà donc déjà ici ça fait trois pour l'autre côté ça va être exactement la même chose tac tac et tac et normalement pour l'autre côté on a largement ce qu'il faut là dessus pas d'inquiétude ok et le dernier côté c'est donc celui ci voilà on peut même en gaspiller un tout petit peu ensuite il va me falloir les blocs tac ensuite on mettra les escaliers dessus évidemment le bâtiment n'est pas très très grand étant donné que basse ce n'est qu'une usine à poulet clairement c'est vrai que j'aurais très bien pu faire un truc de stockage mais il n'y a pas d'intérêt en fait vraiment donc un petit bâtiment de d'ailleurs je sais même pas combien il fait le bâtiment c'est vrai que je me suis pas trop en fait amusé à compter hop le bloc alors non pas ici c'est plutôt le bloc là comme ça au départ je pensais que la blackstone allait être un bloc qui allait très très chiant à farmer alors que pas du tout c'est un bloc très très simple à former voilà on a juste allé dans le nether dans un biome où je me rappelle plus du tout du nom et au niveau des avancement je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs je sais que dans le nether j'ai réussi le truc de ghast là je crois c'est alors je sais plus c'est lequel return to sender bon voilà c'est assez simple l'idéal serait quand même de pourquoi pas finir les avancement assez rapidement mais ouais je me suis pas foiré quelque part ça m'a l'air pas du tout pas attention si 100% je suis foiré ok oui bah oui car carrément je me disais aussi c'est un petit peu bizarre tac voilà donc la dalle on la place ici et ensuite il manque plus que les blocs voilà tac comme ceci et ensuite les escaliers est juste par dessus puis voilà on a très on a terminé notre bâtiment en tout cas je crois peut-être il nous manque des détails en bas quand j'irai voilà peut-être deux trois petits détails par ci par là genre pourquoi pas un escalier en spruce ouais comme ça ici hop petit escalier là on complète ok à qu'est ce qu'on peut mettre d'autre à tenta qu'une table de craft on va la poser juste espérer qu'il n'y ait pas un creeper qui nous saute à la gueule hop voilà les murs et pourquoi pas on peut ouais mettre un petit truc ici on peut mettre là comme ceci de ce côté là un truc comme ça ouais ou alors peut-être non on mettra plutôt des feuilles à l'intérieur faudra aussi qu'on éclaire ça là dessus je crois que ouais on est bon peut-être là là escalier là on mettra des feuilles mais dans tous les cas écoutez je pense qu'on peut dire que le premier bâtiment est à présent terminé j'avoue je suis peut-être pas satisfait à 100% pour le choix des feuilles mais vu qu'on a seulement pour le moment trois types de feuilles peut-être quatre on va s'en contenter mais on verra un petit peu plus tard pour ce qui est des vaches j'ai fait un petit peu de repro et alors j'en ai combien j'en ai environ ouais environ 100 ça commence à faire beaucoup et le problème dans tout ça c'est que tout à l'heure j'ai vu une vache mourir c'est pas idéal du tout on va je pense peut-être agrandir un petit peu l'enclos et ouais d'ailleurs ici j'ai commencé un petit peu à faire les bases de la maison qui arrivera je pense bien sûr lors du prochain épisode alors attends c'est du coup du bas c'était toi en fait que je cherchais 64 fence logiquement ça devrait suffire on va essayer d'agrandir déjà de deux ici et d'ailleurs aussi j'ai loupé une pelle efficiency 3 et une breaking 3 mais genre alors pas pratiquement neuve mais qui en est pas loin et franchement bah c'est trop cool genre je sais plus si j'ai loupé ça bah en fait je pensais sur un zombie mais genre quand j'ai vu ça j'étais en mode bas trop cool j'ai actuellement toujours 36 levels donc on va peut-être essayer de se faire bah ouais au moins quelques bibliothèques pour faire des enchantements on va prolonger ça la torche on est un peut-être juste mettre une torche au milieu c'est vrai que ça pourrait être bien juste la torche aussi on la ramasse on va essayer d'en mettre une bah non en fait ici c'est pas possible donc c'est l'heure de vérité ok alors ouais bon je vais vraiment pas pouvoir casser toutes les fence ça va être un petit peu chiant mais arrêtez de passer devant oh là là oh ça va être compliqué oh ça va être compliqué elles sont tout en train de ok attends faut aussi que j'aille ouvrir ici faut aussi juste que j'aille ouvrir de ce côté là non vas-y vas-y continue allez vas-y encore ah putain à se mettre devant ces gens j'en ai trop j'en ai beaucoup trop ok on continue à enlever il en reste plus qu'une on va essayer hop de sauter et par contre il me faut absolument un truc qui me permettrait de ressortir mais oh j'en ai beaucoup trop en fait j'ai peut-être un petit peu abusé quand même pour la repro je vais voir si j'ai pas par hasard de bloc de laine histoire de me faire une carpette ou un truc comme ça je me sens que j'avais comme de la laine quelque part chez moi ah si ok 11 ok ouais j'allais dire aussi c'était bizarre pour la petite carpette on en pose une première ici on va en mettre une deuxième par exemple ici ouais et du coup bah écoutez nous sommes prêts à tuer déjà quelques vaches histoire d'avoir au moins un petit peu de cuir hop voilà c'est juste vraiment ah putain j'ai tué un bébé ah c'est pas ouf j'aurais vraiment préféré avoir looting 3 hop juste toi du coup on va te casser voilà au niveau du cuir on en a 15 pour le moment c'est pas excellent ah ça fait des dégâts de zone mais je veux pas faire de dégâts de zone je suis en train de sauter exprès voilà 26 de cuir ça va pas suffire hein en tous les cas je pense qu'on a encore moyen d'en tuer quelques unes évidemment sans faire des dégâts de zone s'il vous plaît on en a 38 on va déjà aller dormir un petit coup et voir ce que ça donne sachant que j'ai récupéré pas mal de cannes à sucre déjà depuis quelques jours faut déjà juste voilà juste trois fois rien ça me permet de faire 38 livres ok ouais là on est bien ça on va transformer tac voilà 24 tac et ensuite on va mettre donc les 12 livres donc 12 bibliothèques 8 bibliothèques pardon je sais plus exactement combien il en faut mais bon voilà comme ça j'en ai encore mais logiquement on a on a le bel 30 là non en soit je pense que bah oui oui on a on a le bel 30 de souvenir je crois qu'on a 30 diamants ouais voilà 27 je m'étais déjà crafté une pelle d'accord est-ce que je m'étais craft et autre chose de mémoire non vraiment rien on va juste prendre des items au cas où enchanté la pelle aussi ça peut servir ok donc on va se faire déjà un plastron tac comme ceci on va se faire une épée ok il nous faut ensuite du lapis alors attends toi déjà je vais mettre ta cure je pense à l'intérieur il faut juste un petit peu de charbon l'épée on peut sharpness 3 d'accord le plastron protection 3 d'accord un livre efficiency 4 alors ça prend ça je peux prendre ok loyalty j'ai cru que c'était looting unbreaking d'accord ça c'est quoi fortune c'est pas ça qu'il nous faut la pioche je sais pas si ça va pouvoir faire grand chose mais si ça permet juste d'avoir un tout petit peu de durabilité en plus moi je dis pas non hein voilà tac ok oh ouais bon c'est bon on va pas chipoter pour rien non plus tac on met la pioche fortune 3 ouais on a juste fortune 3 d'accord power sont non d'accord smite non unbreaking ouais d'accord faire protection ah ouais vraiment bah on peut essayer ça putain uniquement unbreaking 3 t'es sérieux sweeping edge d'accord knock back et ensuite sur le plastron temps 2 ouais et bah je pense qu'on va avoir du farm à faire d'ici le prochain épisode j'avoue le fait qu'on n'ait pas encore de spawner ça m'emmerde un petit peu et c'est vrai quoi ah ici what the fuck je me suis demandé d'où je prenais des dégâts mais ouais c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé mais sur les précédents lp j'avais pour projet de faire une gigantesque mine projet que je n'avais bien évidemment jamais terminé et bien sûr ce lp j'ai envie de le reprendre alors pour l'instant ça fait un petit peu bizarre genre vraiment très très bizarre mais en gros le but va être d'aller environ ouais 100 voire 200 blocs plus loin nous sommes en 144 très bien nous sommes ici en 81 donc on a quand même encore un petit peu de chemin à faire et en gros bas de creuser de tous les côtés alors pour l'instant bon c'est pas encore fait je crois que j'ai dû miner peut-être jusque jusque là ouais un truc comme ça et clairement niveau utilité c'est pas trop ça mais bon ça fait partie des projets totalement con que j'ai envie de faire ouais je ne cherchais pas à comprendre clairement je pense déjà avoir déjà une bonne grosse idée pour ce qui est des patterns de la mine à voir quand même ce que ça donne mais ouais non soit ça pourrait pourrait être pas mal enfin je crois que sur mon lp c'est en 3 j'avais pas mal avancé pour ce qui est de la mine mais là j'ai vraiment envie de le faire mais dans tous les cas écoutez je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce troisième épisode on en est seulement au troisième je galère déjà n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre plus gros like également à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et puis du coup c'était Tarky à la prochaine et puis salut tchuss